En France, si vous êtes sur le chemin du travail, prudence, 13 départements sont désormais en alerte, 9 pour neige verglas de la Creuse aux Tarnes, la Corse pour des risques d'inondation et de submersion, risque d'inondation aussi dans les Alpes-Maritimes et le Var, c'est dans ce département à Sainte-Maxime que deux personnes avaient trouvé la mort dans une brusque montée des eaux au début du mois. Alors cette fois, s'il y a des risques, pas question de se laisser surprendre. Mahou Bécard-Grenier. Chaque jour, la police de Sainte-Maxime fait des rondes pour vérifier le niveau du cours d'eau. Là c'est un niveau bas, il est tout à fait normal pour le moment. Pour éviter de nouvelles victimes dans la commune, des systèmes d'alerte qu'on a mis en place, comme l'explique le brigadier chef principal. C'est du niveau 2, on va déjà commencer à envoyer des SMS et à faire des affichages dans les entrées des immeubles. On fera aussi depuis des haut-parleurs avec les véhicules. Prévenir les inondations, c'est aussi mieux entretenir les berges. On va vous rendre compte, c'est la puissance de l'eau qui a fait carrément déraciner cet arbre. Patrice Amadeau est adjoint à la sécurité et à l'environnement de la ville. Ce qu'on peut faire, c'est limité. Et pour ça, il faut faire de l'entretien. On a coupé les arbres ou les branches d'arbres qui obstruaient le lit du cours d'eau de la Garonette. Et en même temps, on a commencé à nettoyer les berges. Et on a enlevé toutes les cales qui obstruaient le cours d'eau. D'ici ce soir, il devrait tomber l'équivalent d'au moins un mois de précipitation.